La parole est à M. Gérard Charas. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Depuis le 22 mars dernier, la République centrafricaine connaît une période complexe qui n'a rien des contours que laisser entrevoir le cessez-le-feu et l'accord politique du 11 janvier, signé sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui prévoyait en effet la nomination d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation des élections anticipées. Or, la transition qui a abouti au renversement du Président Bozizet le 24 mars a fait des victimes parmi les forces africaines, mais également livrer la capitale au pillage et aux violences, capitale où nous comptons 1250 reportissants français environ, mais aussi de nombreux alliés et parents de citoyens français ou centrafricains résidant en France. A la suite des réunions organisées en avril, un nouveau cadre de transition a été proposé. D'une durée de 18 mois, il doit aboutir à des élections générales. Le Premier ministre, désigné à la suite des accords de Libreville, reste en place et le chef des rebelles est désigné chef d'État de la transition par un conseil national qui jouera le rôle d'organe législatif pendant cette période et élaborera une nouvelle constitution. Cela dit, les informations qui nous proviennent de Bangui aujourd'hui sont inquiétantes, car au-delà du cadre que je viens de décrire, il semble que les violences aient repris, en particulier dénoncées par les femmes, qui manifestaient encore ce dimanche. Viole, mutilation, mariage forcé et recrutement d'enfants semblent d'ailleurs confirmées par la représentante spéciale de l'ONU en RCA. Pourriez-vous nous indiquer qu'elle sera, dans ce contexte, l'action de la France à la fois pour protéger ses ressortissants et leurs alliés et pour continuer d'accompagner la République centrafricaine dans ses efforts de sortie de crise ? Merci. La parole est à madame Hélène Konoué-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Charas, je vous remercie pour votre question qui me permet de faire le point en effet sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Sachez d'abord que la France continue d'appuyer les efforts de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de l'Union africaine pour le règlement de cette crise. Le cadre d'une transition politique a été fixé, comme vous l'avez rappelé. Nouveau gouvernement, chartes constitutionnelles, période de transition, rééquilibrage du Conseil national de transition. Lors du sommet de Djamena, il a été décidé de cadoupler les forces actuellement déployées par la Mycopax, portant les troupes sur place de 500 à 2 000 hommes. J'ai reçu, comme vous, je l'imagine, monsieur le député, des témoignages inquiétants de nos compatriotes qui sont touchés directement par le climat d'insécurité qui règne encore aujourd'hui malheureusement à Bangui. Mais je rappelle qu'immédiatement, après l'entrée de la Séléka dans Bangui, deux compagnies de militaires français ont rejoint la capitale pour assurer la sécurisation de notre communauté. Chaque Français ayant contacté notre ambassade a été accueilli dans un des lieux mis en protection ouverts à cet effet. Ceux qui ont souhaité quitter le pays ont été escortés par nos forces armées jusqu'à l'aéroport. Mi-avril, j'ai aussi fait adapter notre dispositif pour permettre, entre autres, de faciliter le retour des Français en France. Mais il reste aujourd'hui seulement 750 ressortissants sur les 1 200 inscrits. Voyez bien, monsieur le député, que je veille à ce que la sécurité de nos compatriotes résidant hors de France soit bien assurée. Merci. Merci.